Après avoir vu comment reproduire un effet de machine à écrire ou de dactylographie dans première prompt, voyons maintenant comment reproduire un effet d'écriture manuscrite toujours dans première prompt. Vous voyez à présent l'effet que je vais reproduire et que vous pourrez donc exécuter dans vos prochains projets. Je vais donc créer un calque de texte en le saisissant directement sur le moniteur de programme. Voilà, mon texte est bien placé comme je souhaite qu'il apparaisse à la fin de la manipulation. Il ne reste plus qu'à l'animer comme si on l'écrivait à la main. Pour cela, on va utiliser l'effet tracé dynamique trouvable directement dans la fenêtre effet. Je fais glisser mon effet sur le calque de texte ou je double-clique pour l'appliquer si le calque de texte est déjà sélectionné. Intéressons-nous au fonctionnement de l'effet. L'effet va faire apparaître des points de couleur qui vont avancer le long d'une trajectoire définie. Il est important pour la suite de la vidéo de faire la distinction entre les points de tracé et les points de trajectoire. Les points de tracé sont les morceaux de couleur qui vont circuler le long de la trajectoire pour faire apparaître votre tracé. Les points de trajectoire permettent de modeler la forme du tracé, donc sa trajectoire. Maintenant que nous sommes au point sur le fonctionnement, voyons les paramètres de l'effet. Le premier paramètre est la position du point de la trajectoire. Attention, ce paramètre évolue en fonction des images clés. Pour ajouter un point de trajectoire, il faut ajouter une image clé. La position donnée dans une image clé constitue la position du dernier point de trajectoire visible à l'écran. Ici, pour faire le premier angle du F, il faut que je crée une autre image clé pour ajouter un point de trajectoire. C'est le seul paramètre qui modifie les points de trajectoire. Tous les autres paramètres modifient les points de tracé. Vous pouvez choisir la couleur du tracé, donc des points de tracé, son épaisseur, la dureté, la netteté des points de tracé. Je vais mettre mon tracé en rouge pour bien le voir, assez épais pour recouvrir la largeur d'une ligne et dureté à 80% pour ma part. Le temps que les points de tracé vont mettre à parcourir la trajectoire est appelé longueur. Le temps qui sépare deux points de tracé, espacement. Si vous modifiez la couleur et l'opacité du tracé, l'option peinture dans le temps permet de définir quels paramètres vous voulez modifier au cours du tracé. Uniforme, change tout le tracé. Opacité, change l'opacité au cours du tracé, met la couleur sur tout le tracé. Couleur, change la couleur au cours du tracé, met l'opacité sur tout le tracé. La même chose avec les paramètres épaisseur et dureté dans le paramètre tracé dans le temps. Le style de peinture permet de choisir si le tracé se superpose au calque, si le reste du calque devient transparent, ou si le tracé fait office de masque directement. A noter que le paramètre de couleur ne servira à rien ici évidemment, le tracé constituant la couche alpha. Pour mon exemple, je vais tracer tout le texte en une fois, en n'hésitant pas à déborder sur l'extérieur pour bien boucler les lettres. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser cet effet en tant que masque, vous pouvez directement faire apparaître le tracé dynamique sur votre vidéo. Mais attention, si un dessin nécessite plusieurs coups de crayon, il faudra autant d'effets tracés dynamiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...